Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan du premier stream sur Destiny 2 qui a été fait par Bungie à Los Angeles. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire. Il y a des choses vraiment cool où on est vraiment très impatients de jouer à Destiny 2. Et il y a 2-3 choses qui sont un peu moins bien. Je pense qu'il va falloir faire attention. Ou même des choses carrément où j'étais déçu de la part de Bungie. Donc déjà la première chose à dire c'est que ça fait ultra ultra plaisir. Il ne faut pas se leurrer. Je vous mentirais si je vous disais que le trailer de Zavala, la bande-annonce officielle, toutes les explications et les petites vidéos qu'on a eues sur Destiny 2 ne font pas plaisir. Parce que vraiment elles ont fait plaisir. Elles étaient énormissimes, elles étaient topissimes. Et j'ai tout simplement kiffé. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. Mais voilà, connaître un peu les origines de la tour, suivre Zavala, voir sa rencontre avec Shaxx, avec le guide, avec ses deux compères de la tour, avec Ikora et Kaïd, tout ça. Savoir un petit peu quelles sont leurs relations, comment ils se sont rencontrés et tout. Moi je suis super hypé. Mais j'ai vraiment un grand espoir que finalement on n'ait pas juste que la petite vidéo qu'on ait eue lors de ce stream, mais qu'on ait d'autres choses aussi dans l'histoire qui sortira avec Destiny 2 en septembre. Au niveau du contenu qui nous a été présenté, on a des choses super super intéressantes. Donc je trouve déjà comme ils l'ont dit que les vidéos sont beaucoup plus travaillées. Apparemment il va y en avoir beaucoup plus que dans Destiny 1 et dans tous les DLC. Et ça, ça fait vraiment ultra plaisir. Au niveau des nouveaux super qu'ils ont montrés, ils sont pas mal. Mais notamment celui du chasseur sent un petit peu le réchauffer. On a vraiment l'impression d'être en face d'un épéiste. J'espère qu'il y aura des particularités dans la doctrine qui feront qu'il ne ressemblera pas trop à un épéiste. En tout cas, l'arcaniste, lui, solaire, qui vole comme ça et lance des coups d'épée enflammés. Le titan avec son bouclier abyssal qu'il arrive à lancer comme ça, ça a l'air d'être vraiment très intéressant à jouer. Bon, pour parer, pour contrer les coups, on dirait vraiment l'utilisation d'une épée dans Destiny 1. Donc, vous voyez, c'est des choses qui, sur certaines choses, on a vraiment l'impression d'avoir des trucs déjà connus. Bon, en contrepartie, on a quand même pas mal de nouveautés au niveau des armes, notamment. Au niveau du matching des armes, vous avez toujours trois slots d'armes, principal, secondaire, lourde. Sauf que là, ce n'est pas exactement ça. Ça va être des armes kinétiques, des armes élémentaires et des armes lourdes, entre guillemets, mais un peu bizarres. Vous allez avoir, par exemple, d'après ce que j'ai compris, le fusil à pompe et le sniper en troisième arme. En deuxième arme, c'est plutôt les SMG, les pistolets, ce genre de choses. Et vous allez plutôt les revolvers, ce genre de choses, en armes principales. Donc, à voir un petit peu comment est-ce que ça s'organise. J'ai notamment vu sur Twitter que seule la personne qui prenait la caisse maintenant obtenait les munitions, en tout cas pour un certain type d'armes, à voir si c'est pour les trois types ou ce genre de choses. Il y a eu aussi une grosse annonce au niveau du 4 contre 4, au niveau du PVP. Apparemment, c'est vraiment un mode de jeu qui vont pousser à fond. Et ça a l'air de plaire à pas mal de YouTubers qui sont sur place. Les YouTubers américains, ceux qui ont vraiment l'habitude de faire beaucoup de PVP, qui sont spécialisés là-dedans. Des mecs assez expérimentés en plus. Donc, ça fait plaisir que ces mecs-là soient hypés, parce que ça veut dire que ça a l'air d'être vraiment bon. Par contre, on a vu aussi des screenshots de Doctrine. Et là, j'ai été extrêmement déçu. Pourquoi est-ce que j'ai été extrêmement déçu ? Je vous mets en fond un pistolero et un arcaniste assaillant. Donc, c'est assez bizarre. Et vous allez voir qu'on récupère des sauts, des doctrines, des grenades, ce genre de choses qu'on avait déjà dans Destinia. Et je suis... Ah, ça me gêne un petit peu. J'avais vraiment l'envie que Bungie fasse table rase et qu'on reparte à zéro au niveau des doctrines et qu'on ait un nouvel éventail et pas qu'on réutilise des choses déjà existantes. Donc, évidemment, il y a les trois nouvelles qui ont été présentées. Sur chaque personnage, il y aura trois doctrines. Donc, ça en fait neuf comme à l'heure actuelle. Sauf qu'à l'intérieur des doctrines, vous allez pouvoir choisir entre deux spécialisations, d'après ce que j'ai compris de ce qu'on voit des screenshots. Et donc, ça va vous faire que vous allez avoir deux manières de jouer chaque doctrine. Donc, c'est un petit peu une sorte de branche d'arbre dans les RPG où vous choisissez votre spécialisation. Ça, je trouve plutôt cool. Je trouve que c'est une bonne idée de la part de Bungie à voir maintenant comment est-ce que ça va être exploité, si ça va vraiment changer le style de jeu d'une doctrine en choisissant une spécialisation ou une autre. Mais c'est vraiment très bien. En plus, pour l'équilibrage, je pense que ça va être plus simplifié parce que finalement, il regroupe des pertes entre elles, des choix de spécialisation entre eux. Et je trouve ça plutôt cool. Donc, on va se retrouver avec ces neuf doctrines, ces deux spécialisations par doctrine. Il faut vraiment voir ce que ça donne. On a des choses un peu encourageantes et d'autres, comme je vous l'ai dit, qui sont beaucoup moins sympas. On a vu des nouveaux types d'armes. Concrètement, il va y avoir des lances-grenades, il va y avoir les SMG, ce genre de choses. Donc, on va en voir arriver. Ça a l'air d'être plutôt cool. On a vu des exotiques, des nouveaux exotiques apparemment. Donc, ça fait aussi extrêmement plaisir. On a vu notamment des exotiques qui avaient été trouvés dans les bases de Destiny 1 qui sont dans Destiny 2. On a vu dans les trailers, on a vu du Finisterrae dans certains moments de gameplay. Donc, voilà, à voir quelles armes on se retrouvait dans Destiny 1 alors qu'elles étaient dans Destiny 2. Voilà, vu que l'histoire est plutôt proche en termes de timing. C'est plutôt logique que certaines armes restent. Je trouve que l'histoire est plutôt très intéressante. Voilà, le fait de faire perdre la lumière au gardien, d'obliger le gardien à essayer de récupérer le voyageur qui a été pris par les cabales et notamment ce chef cabale qui n'a l'air d'être pas un chef débile ou fou ou purement animal. Il a vraiment une volonté et un petit peu réfléchie. Voilà, apparemment, il a contourné les défenses de la tour. Il est arrivé à capturer le voyageur, à servir de sa lumière. Voilà, il y a des choses vraiment très intéressantes derrière ce méchant qui ont l'air d'être exploités. Et ça fait plaisir. Et j'ai l'impression que vraiment, entre les trailers, entre cette histoire-là, j'ai l'impression qu'ils ont mis vraiment un coup de pouce à faire en sorte d'intégrer le lore dans l'histoire et surtout d'aller un petit peu plus loin dans les intrigues. Et ça, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, j'ai hâte de voir aussi comment est-ce que les factions qui étaient à la tour vont être réutilisées. Maintenant, on sait qu'on a plein d'espaces sociaux. On va avoir au niveau, on va avoir une sorte de dark zone en Europe. On va avoir un nouveau camp de base où on va essayer de remonter, entre guillemets, une force pour contrer les cabales. On va avoir une planète pour les titans, une pour les arcanistes, une pour les chasseurs. On va retrouver Zavala, Kaïd et Ikora à chaque bande. Sur le titan, ça sera un peu plus l'océan avec des sortes de plateformes pétrolières. Pour le chasseur, avec Kaïd, on va être sur une planète un peu plus vexe. Et pour Ikora, on va être sur quelque chose d'un peu plus mystique, un petit peu plus comme le jardin noir, ce genre de choses. Donc, ça fait assez plaisir. J'ai hâte de voir aussi si ces personnages je vais avoir des intrigues entre eux, entre Zavala, Ikora et Kaïd. Ils se retrouvent sur des planètes différentes. Finalement, on ne sait pas trop pourquoi. C'est un peu bizarre. Moi, j'aurais pensé qu'ils se seraient regroupés finalement au nouveau camp de base. Ce n'est pas le cas. On va voir comment est-ce que tout ça se mêle. Comment est-ce que tout ça va venir se relayer. On n'a pas vu que des cabales dans les gameplays. On a vu aussi des déchus. On va voir comment est-ce qu'ils sont utilisés. Mais en tout cas, il y a énormément de choses. Il y a quelques points négatifs, je trouve, quand même. Mais il y a tellement, tellement de points positifs qui donnent l'hype. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main sur Destiny 2 à la bêta qui va sortir cet été. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501